Tirez une carte Tu vois Tu vois Rien du tout 50 euros s'il vous plaît Salut à toi et bienvenue dans Analyse Série Aujourd'hui on va parler de Penny Dreadful Série dramatique, horreur, thriller Créée par John Logan Et c'est fini il y a peu en début d'année dernier Sous le format série, il y a 3 saisons La 4ème saison se fait donc en comics On va sur le synopsis rapidement Londres 1891 Une menace quasi invisible massacre la population Vanessa Ives, une jeune femme au pouvoir puissant et hypnotique Rencontre Ethan Chandler, homme rebelle et violent Tous deux vont s'allier et travaille pour un homme riche Sir Malcolm Qui combat cette menace et recherche sa fille Dans cette série en termes de casting on a du très lourd Avec notamment Eva Green Qui a joué dernièrement dans Miss Peregrine et les enfants terribles Sinon tu l'avais déjà vu dans Sin City, Kingdom of Yvonne, Casino Royale Et plein d'autres trucs T'as Joe Sharpnett Avec Pearl Harbor Sin City 1 Enfin il fait juste la dernière scène tu vois Mais voilà, il est dedans Un peu moins d'autres trucs que Eva Green quand même Ensuite t'as Timothy Dalton Qui est un ancien James Bond Donc c'est pas trop mal En plus du casting qui est super On a des décors, des costumes, un éclairage, une image Un esthétique en fait de cette série Qui est ultra soignée, qui est ultra beau Tout est vraiment propre dans cette série Penny Grenfell prend son nom d'une chose très simple On va revisiter les histoires d'horreur Qui apparaissaient à l'époque et qui coûtait un Penny En termes de personnages On a donc Eva Green qui a un terme Vanessa Ives Qui est plus ou moins une sorcière Ensuite on a Ethan Chandler Qui lui est un cow-boy Une sorte de cow-boy ouais En fait c'est un américain qui est venu vivre à Londres Après avoir défoncé pas mal d'Indiens Et qui a un lourd passé T'as des vampires T'as le petit Dorian Gray des familles On a Sir Malcolm Un anglais qui a pas mal parcouru l'Afrique Qui était un aventurier Et tout ce beau monde se rassemble On a aussi le docteur Frankenstein Et la créature Et bordel qu'est-ce qu'il s'amuse avec la créature Et l'épisode 3 de la saison 1 Est juste génial Quand la créature raconte son histoire J'ai adoré cet épisode On a aussi Dorian Gray Qui bon lui il est un petit peu en dessous selon moi Pour Dorian Gray par exemple J'ai préféré le film Dorian Gray Après je vais pas te spoil toute la série Tu vois Va la regarder Franchement va la regarder Avant tu finis la vidéo Et après tu vas la regarder Tous les mythes qui sont traités dans Penny Dreadful Le sont avec intelligence On va partir par exemple sur le mythe du vampire Ils ont leur propre vampire à eux Avec leur code Ils ont repris totalement le truc du vampire On a plusieurs styles de vampire Déjà dans la culture actuelle On a par exemple les vampires de Buffy contre les vampires Qui sont avec un visage de démon On a les vampires discothèques de Twilight Qui brillent dans le soleil On a l'entretien avec un vampire On a toutes sortes de vampires Et Paydon Foul On apporte un nouveau style Qui est très très intelligent Et qui part en fait sur l'Egypte Il est très cool Franchement leur vampire il est super cool Les dialogues, l'écriture des personnages Le pas grand qu'ils ont aussi Est super bien Franchement il est très très bien amené Et il est très utile à l'histoire en fait C'est pas un background qui est mis comme ça Pour essayer de donner de la profondeur au personnage Alors que tout le monde s'en fout C'est tous les personnages Ont un vécu Et ce vécu a un impact en fait sur la série Et c'est ça qui est bien La série traite aussi des ennemis D'une manière génialissime Et la plupart des personnages Ce qui est bien C'est qu'ils ont tous un problème Et c'est ça qui est cool Et c'est que tu arrives facilement A l'identifier leur problème Les personnages sont tous poussés à bout Ils sont tous poussés dans leur retranchement Ils doivent tous à un moment donné Prendre des décisions Assez importantes Assez durs Et surtout Vanessa Hives Donc l'héroïne Qui elle c'est le personnage Qui douille le plus au monde Et ça serait bien qu'elle évite de faire les cartes Et ça serait bien qu'elle évite de sortir aussi Par un peu en couille le soir elle Eva Green Qui interprète donc Vanessa Hives Joue son rôle à 100% Elle est extrêmement convaincante Tous les acteurs vont être bons Mais elle elle est vraiment au dessus A propos de ce personnage La série va te faire te questionner Tu vois tu vas te demander en fait Ce qu'elle a Ce qu'elle est réellement Le seul défaut que va avoir Penny Dreadful Et que ces personnages sont bien plus importants Et plus intéressants Que l'intrigue de la saison 1 Sans Malcolm Vanessa Et Ethan Chandler Vont donc rechercher Mina Harker La fille de Malcolm Cette saison va donc durer 8 épisodes L'enquête va durer 8 épisodes Nous allons la voir A 2-3 reprises Nous allons donc voir nos héros Combattre des vampires Et j'ai trouvé les dialogues Entre les personnages Bien plus intéressants Que cette chasse au final Leur rapport entre eux Cet aspect famille Qui est développé Les problèmes qu'ils ont entre eux Les liens importants Qui se créent Notamment entre Ethan Chandler Et Vanessa Hives Les rapports entre Frankenstein Et sa créature Extrêmement intéressants Les discussions entre Frankenstein Et le docteur Van Helsing Sont aussi très plaisantes Même l'histoire de Sol Malmcom En Afrique Est bien plus intéressante Que sa fille Même si la quête de sa fille Sert à expliquer Pourquoi Vanessa Hives Sœur Malmcom Sont alliés Mais ne s'aiment pas trop Parce que leur passé En commun est assez dur Et bien moi Je l'ai trouvé ça Vraiment moins intéressant Que les secrets De tous les autres personnages Les personnages sont Beaucoup trop importants Pour que leur enjeu Soit seulement De retrouver la fille de Malcolm On va voir que moi Quand je regardais cette série Ça m'a pas mal fait penser A la Ligue des Gentleman Extraordinaire Tu vois Sœur Malcom me faisait penser A Sean Connery Dans la Ligue des Gentleman Extraordinaire Il y avait aussi Dorian Gray Ça m'y a fait penser C'est pas du tout pareil C'est peut-être En fait juste L'ambiance Et certains personnages Le seul petit défaut De la série C'est que ça va être Dans le générique Le générique te spoil Un petit peu La condition d'Ethan Chamber Et son secret Moi j'ai grillé Le truc au générique Donc si tu veux regarder La série Si tu regardes le générique Voilà Bon Moi je viens de te spoil Aussi Sans vraiment l'avoir fait Mais pourquoi Vous avez fait ça Je veux pas J'ai eu envie Soudainement Si tu l'as capté Cette série est une perle Et je t'invite vraiment A aller la regarder Si t'es fan de teen drama Il est possible que tu aies du mal A ta crocheur Avec Planet Full Qui a un il y a Vachement sombre C'est très présent Il se peut que Si tu n'es pas fan De ce genre de série Que tu aies du mal Très clairement Tu seras dans un autre monde Et moi je t'invite vraiment A regarder cette série Si toi t'as regardé cette série N'hésite pas à me dire Ce que t'en as pensé En commentaire Est-ce que tu vas lire le comics Qu'est-ce que t'en as pensé De cette série Est-ce que t'aurais aimé Que ça continue Si cette vidéo te permet De t'intéresser à cette série Que tu l'as regardée Et une fois que tu l'as regardée N'hésite pas à me dire en commentaire Ce que t'en as pensé On en parlera Ou alors peut-être Je ferai un live Sur cette série Je sais pas On verra plus tard Sur ce moi je te dis à plus